... Bien le bonjour mes lions, c'est un plaisir de vous recevoir ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. C'est Fanny, j'espère que vous allez très très bien. On va donc regarder vos énergies, vos énergies pour le mois de février 2022, pour le signe du lion, solaire ascendant, lunaire et Vénus. C'est parti, top chrono ! Bien, alors je vois qu'il y a une nécessité un petit peu de faire une introspection. Peut-être certains lions sont en train de le faire, ou alors en tous les cas, on vous conseillerait de faire une petite introspection. Peut-être vous questionnez-vous sur certaines choses dans votre vie, dans n'importe quelle sphère, peu importe. Et en fait, on vous dit tout simplement que les réponses, beaucoup de réponses, vous les trouverez en vous, en vous mes chers lions. Alors écoutez, voici donc la coupe. La coupe nous dit que vous arrivez sur un cycle d'expansion, de promotion, d'opportunité. C'est un cycle d'ouverture, 1000% positif. C'est la carte du monde dans un tarot classique. Ici, elle s'appelle l'univers. L'univers est à vos pieds mes chers lions. Donc vous allez savourer. En fait, vos objectifs vont aboutir. C'est l'aboutissement de tout ce que vous avez semé. Tout simplement. L'aboutissement de tout ce que vous avez semé. C'est un nouveau cycle. Vous allez enfermer un avec brio. Et bien sûr, il va y avoir un nouveau départ. Donc très, très belle lame majeure. Pour commencer cette lecture, 1000% positive. Ça nous donne une belle couleur, un beau tempo. Un très beau tempo. Et je vois que chez certains de mes lions, il y a une passion. Alors ce pourrait être, et sûrement d'ailleurs, au niveau professionnel. Il y a quelque chose, regardez, c'est le chakra du cœur pratiquement. Enfin, c'est un tout petit peu plus, voilà. C'est votre chakra du cœur. C'est très, il est très allumé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous importe. Il y a quelque chose. Il peut y avoir une très belle opportunité qui va dans votre sens, que vous devrez saisir. D'autre part, bien sûr, ça peut nous parler de certains lions qui ont envie de mettre en route un projet, un projet au niveau professionnel, d'accord ? Sûrement une passion. Quelque chose vraiment qui est important pour vos émotions. Très, très belle opportunité. C'est un as, donc en plus un très bel augure. Je vois ici que vous pourriez songer, ou vous êtes en train de songer, ou vous l'avez déjà fait, à un partenariat au niveau professionnel, à une association. C'est possible. De notre côté, bien sûr, cette carte, c'est un beau deux de coupe, nous parle d'amour et de sentiments. D'ailleurs, c'est une union, une union très, très forte. En osmose, on dit souvent que c'est une âme sœur parce qu'il y a énormément de compatibilité entre les deux parties, et beaucoup de respect, de spiritualité, c'est mental, passionnel, c'est tout, il y a tout. C'est une âme sœur, c'est une compatibilité à tous les niveaux. Donc pour mes couples qui sont heureux, eh bien écoutez, ça nous montre un amour qui est vent debout, qui va dans la très, très bonne direction, qui devrait se consolider, et vraiment aller à plus, 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 en fait, tout simplement. Il y a sûrement, alors peut-être que certains de mes lions ont des papiers, des documents légaux, ou des choses comme ça, sur le feu. C'est possible. Sinon, je pense que certains d'entre vous ont fait un certain bilan. Justement, on a vu tout à l'heure une carte qui nous disait de faire une introversion. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en train de le faire, ou l'ont fait. Sinon, eh bien le faire, ça réitère un petit peu le premier message. Et il pourrait s'agir aussi que vous vous êtes rendu compte, vraiment, que vous voulez, par exemple, prendre une nouvelle via professionnelle, ou tout simplement une passion, une vocation, un don que vous avez, et vous aimeriez exercer de ceci. Non, exercer. Il y a encore cette alliance. Là, c'est vraiment une alliance, une union, une association au niveau professionnel. Vous savez, ici, en amour, donc pour les couples, je l'ai dit, pour mes célibataires, bien sûr, ils pourraient s'approcher de quelqu'un en compatibilité avec votre âme. Mais ce pourrait aussi représenter un ami, quelqu'un que vous allez connaître, avec qui vous allez avoir une très, très belle relation. J'oublie toujours de le dire, parce qu'on parle d'amour en général, c'est l'amour. Mais ça peut aussi représenter une très belle amitié, ici. Donc, bon, on en est aux prémices de la lecture. On va voir comment tout ça évolue. On vous demande de rester dans la mesure, dans l'équilibre, sur une certaine sphère de votre vie. Peut-être, certains d'entre vous ont quelques excès ou des comportements un petit peu nocifs, pour vous-même, des choses comme ça. Donc, on vous dit ici, si c'est le cas, de réfléchir, parce qu'en fait, vous pourriez vous libérer parfaitement de ces comportements nocifs. Il peut y avoir aussi près de vous un signe du Capricorne, du Capricorne, et Sagittaire aussi. On vous demande d'avoir un petit peu de patience, de modération, et d'équilibre dans une certaine situation. Peut-être, il y aura certaines choses qui souffrent un petit retard, ou que vous êtes très, très impatient, parce que ça n'avance pas assez vite. On vous dit de tranquillou, tranquillou. Tout va arriver. Tout va arriver. Ici, j'ai une très belle carte qui nous parle, comme le monde nous a donné la couleur, de prospérité, de prospérité vraiment matérielle, mais pas que spirituelle aussi. Et puis, là, il est fort possible que quelqu'un vous aide. Par exemple, si vous avez besoin d'une petite injection financière, il pourrait y avoir une personne qui soit généreuse, pas loin de vous, et qui vous aide, voilà, vous vienne en aide. Ou alors, vous pouvez aussi, vous avez demandé un crédit, il pourrait vous être alloué. De toute façon, il y a une amélioration financière ici, et une entrée d'argent. On vous demande de bien vous axer sur votre connaissance, vos capacités, et puis de vous connecter à votre intuition, de ne pas oublier de vous connecter, de vous introvertir. Donc là, ça fait trois cartes avec ce message. Certains de mes lions ont besoin de retrouver cette paix mentale, de se retrouver envers leur être, avec leur être authentique et la voix de leur âme. Sûrement pour avancer, pour votre cheminement, votre croissance personnelle, et même peut-être, cela pourrait vous aider à trouver une clarté d'esprit dans certaines situations ou à prendre des décisions. Regardez-moi ça. Donc, c'est le deuxième as dans votre lecture, mes chers lions. Ici, on nous parle de signature de contrat, d'amélioration, sur tout ce qui est au niveau financier et professionnel, de bien ouvrir les yeux, parce qu'il va y avoir de belles opportunités pour votre croissance à ce niveau-là, croissance matérielle et professionnelle. Donc, bien sûr, il peut y avoir des expansions, des améliorations, des signatures de contrat. Ça, on globe tout cela. Donc, c'est très positif pour vous et j'en suis très heureuse. Et je vois ici mes lions qui ont effectivement un projet, qui ont envie de mettre quelque chose en route. Ici, cette carte qui est le magicien, en fait, ici, ça s'appelle l'éveil ou le réveil, je pense plutôt l'éveil. On vous dit que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes, mes chers lions. Vous avez toutes les capacités, absolument toutes, pour aller au bout de vos désirs et de vos projets. Cette carte vous dit d'agir, tout simplement, d'agir. Il y a une condition sine qua non avec ce message, avec cette guidance, c'est qu'il faut absolument, absolument, avec un A majuscule, avoir confiance en soi et en ses capacités, mais aussi en l'univers. Parce que, vous voyez, il est bien, bien connecté avec son chakra coronal, avec sa divinité. Mais oui, puisqu'il a confiance en lui, il est sûr de lui, il n'a pas peur. Donc, voilà, il faut agir, il faut commencer à manifester. C'est une carte d'action, de manifestation. Donc, si vous avez un projet, mais vous avez encore des doutes, cette carte vient les aniquiler et vous dit d'aller de l'avant, d'agir, de manifester et de commencer à construire ce que vous désirez au niveau professionnel. Parce que, vous avez tous les outils sur la table pour vaincre ce qu'il y aura à vaincre sur votre chemin. Mais, ça passe aussi par l'organisation et la planification. Deuxième lame majeure ultra positive. Waouh, je n'avais pas vu celle-là. Regardez-moi, ce n'est pas la moindre. Le soleil. Donc, vous allez briller, vous allez rugir de plaisir, mais Lyon. Rugir de plaisir. Pourquoi ? Parce que le soleil, tout simplement, est une carte de bonheur, d'épanouissement et de chaleur. Donc, ça englobe toutes les sphères de votre vie. Au niveau plus matériel et terrenal de notre monde, ce sont des expansions, des améliorations au niveau professionnel et financier. En amour, on pourrait parler, parce qu'on voit qu'ici, il pourrait s'approcher une personne dans votre vie. On pourrait parler d'un amour sincère, franc du collier, passionné. Une belle histoire avec beaucoup de sentiments aussi, donc qui devrait aller sur une stabilité. Et c'est un signe des gémeaux aussi, ça pourrait, ça pourrait correspondre. Et puis, voilà, si ici, par exemple, vous êtes un peu fatigué actuellement, que vous avez passé une convalescence au niveau de la santé, vous allez récupérer votre force vitale, les relations vont couler, ça va être super bien. Super bien, c'est une des meilleures cartes dans le tarot, mais je suppose que ça, vous le savez. Donc, regardez-moi ces belles cartes qu'il y a dans votre lecture pour ce mois de février 2022. Il y a ce nouveau départ, évidemment, quand on ferme un cycle, on en recommence un autre. Donc, il y a ce nouveau départ pour certains d'entre vous où vous allez commencer quelque chose avec impétu, avec joie. Cette carte, l'orientation, vous dit en fait de ne pas douter. Il faut avoir, trouver ce courage en vous de sauter le pas, de passer le pas pour recommencer ou commencer une nouvelle aventure. comme le mot aventure veut dire qu'on n'a pas toujours tout de bien organisé parce que quand on part à l'aventure, on n'a pas encore tous les critères, tous les repères, etc. On a un petit peu peur. Mais cette carte vous oriente à passer le pas après. Ce sont vos critères qui vont décider, c'est vous qui décidez. Mais il y a ce très, très beau nouveau départ qu'il va falloir accueillir et avec courage et valeur. Parce qu'il y a bien une situation pour certains d'entre vous en tous les cas qu'il faudrait laisser derrière. Vous savez qu'il faut la laisser derrière. Il y a quelque chose, ça peut être un boulot qui ne vous convient plus. Justement, on parle pas mal du professionnel puisqu'il nous augure une très belle croissance à ce niveau-là. Mais ça peut être un entourage, ça peut être une personne, blabla, blabla, quelque chose ou un comportement, quelque chose qui n'est plus positif pour vous, pour votre mieux-être, pour votre cheminement et qu'il faudrait laisser derrière pour vous diriger vraiment vers cette porte de lumière et d'abondance à tous les niveaux. Parce qu'en laissant une situation qui n'est plus positive pour vous, vous allez ouvrir beaucoup de portes et de fenêtres où va jaillir la lumière mes charions. Ça, c'est logique. Donc, il y a ça. Et puis, je vois, il y a eu une peine, une tristesse, une déception, sûrement, sûrement, au niveau sentimental, émotionnel. Quelqu'un vous a déçu, quelqu'un vous a fait du mal. C'est peut-être dû à une rupture du passé ou il y a peut-être une situation présente comme ceci. Il y a peut-être une situation présente comme ceci. Peut-être, certains d'entre mes lions sont en processus de séparation ou de divorce. Je vois ici. Oui. C'est possible aussi. Vous allez célébrer, il va y avoir une bonne nouvelle. Et ça ne m'étonne guère vu les cartes que j'ai ici, pour le moins, au niveau professionnel. ça colle tout à fait. Il va y avoir une célébration, vous allez fêter quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous amène de la joie. Ou ce pourrait être carrément autre chose qui ne soit pas au niveau pro, mais qui vous fait plaisir. Une nouvelle, quelqu'un vous appelle, ça peut aller de tout à tout. Appliquez-le à ce qui peut vous résonner ou ce qui va vous résonner dans les semaines qui viennent. En tous les cas, c'est un moment de joie. Ça peut être un partage entre frères et sœurs, en famille, ou entre amis, une sortie. Ça peut être beaucoup de choses, mais vous allez vous sentir heureux à cet instant T quand vous allez vivre ce moment-là. Je pense que quand même, il est fort possible que ce soit des nouvelles. Et regardez, oui, là, c'est très très clair. Vous avez des cartes d'abondance, vous allez être reconnus au niveau professionnel et récompensés. Il y a vraiment une collecte matérielle. Vous allez savourer. Je pense que certains de mes lions, pour le moins, certains d'entre vous, parce que ça ne peut pas appliquer à tous, on travaille très très dur et vous allez vraiment collecter les fruits de votre travail. Vous allez dire, waouh, ça y est, je pose les valises, j'y suis, quoi. J'y suis. Et puis, ça peut être aussi, pourquoi pas, des départs à la retraite ou des choses comme ça où vous allez savourer. Vous avez cette indépendance financière, ce confort, cette autonomie qui va vous rendre très heureux. Pour d'autres, c'est, même si ça ne fait pas longtemps qu'ils travaillent et tout ça, ils vont collecter les fruits de leur travail. Et puis, si on pourrait parler d'un business familial ou d'un travail d'équipe. Donc, il va falloir fomenter ce travail d'équipe parce que c'est grâce à ce travail d'équipe que vous allez récolter les fruits de votre travail. L'équipe est importante, c'est un facteur important qu'il va falloir souder. comme si on avait besoin de le voir, là, c'est le triomphe. Alors, il pourrait y avoir aussi des déplacements ou des déménagements ou un voyage de prévu pour certains de mes lieux. Ça pourrait tout à fait appliquer. mais avec le monde, on parle de ça. On parle d'éventuels déménagements, de voyages, de business par Internet, de business en import-export, tout ce qui est en rapport avec l'étranger, la logistique, etc. Ce pourrait être un amour, un amour à distance. Il y a des mariages, il y a des naissances. Le monde nous ouvre absolument tous nos chemins et tout dans chaque situation de chaque lion, dans quelque situation que ce soit. Il y a un aboutissement et une récolte à quelque niveau que ce soit. Ça pourrait être aussi l'achat, la vente d'une maison, un amour à distance, un amour qui n'est pas de la même nationalité que vous. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec ça. Et donc là aussi, des voyages, des déplacements, des déménagements aussi possibles. Mais surtout ici, on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail grâce à votre détermination. Le contrôle aussi que vous avez sur vos instincts et vos émotions aussi et les situations que vous allez rencontrer parce qu'en fait, c'est un guerrier et vous allez pouvoir traverser tous les obstacles qui vont surgir sur le chemin avec brio puisque vous aboutirez sur ce que vous désirez. Et là, on a cet as de couple dont cet as de couple nous parle aussi de fertilité pour les couples qui sont heureux, nous parle d'un amour absolument merveilleux pour les célibataires et les solitaires qui peut s'approcher et surgir dans votre vie. Ici, je vois que peut-être certains d'entre vous, alors, ou c'est en relation à une carence affective qu'il y a eu dans le passé ou qu'il y a actuellement dans un couple, ça pourrait aussi très très bien appliqué malheureusement ou une carence financière ou certains d'entre vous traversent des petits problèmes financiers. Mais en tous les cas, les énergies de la lecture nous disent que ce ne sera que temporaire et que vous devriez trouver les solutions. Il y a votre roue du karma, votre roue de la destinée, donc il va y avoir des changements à tous les niveaux, bla 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 bla, je viens de vous les donner. c'est le même genre de changement et puis vous devriez rentrer dans un cycle, une étape beaucoup plus, avec beaucoup plus de chance et beaucoup plus positive. Il y a quand même une situation qui est en disconformité ici aussi, chez mes lions, je vois, et je pense que c'est au niveau affectif, mes chers murs, au niveau affectif, oui, quelque chose, peut-être certains couples qui sont pas super actuellement, qui ne traversent pas des bons moments. Je vois des lions qui ont envie de s'éloigner d'une situation, d'un entourage, d'un travail, un changement, un changement va arriver, un changement va arriver. Je vois certains lions, oui, qui ont eu une période de stress, qui ont peut-être même des nuits blanches sans dormir, mais je sens intuitivement quelque chose de sentimental, d'émotionnel là-dedans. Je sens, je ne sais pas si ça vous accuera, vous me direz, laissez-moi des petits messages, je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Mais écoutez, là je ne vais pas demander autre chose au tarot parce que regardez, ils nous réitèrent les mêmes, en plus des lames majeures que nous avons vues tout à l'heure, c'est-à-dire ce guerrier, cette bataille gagnée, ce triomphe que vous allez avoir au niveau professionnel ou des voyages, des déplacements. Il est ici aussi et le monde qui vous augure un cycle de récolte, d'expansion, d'amélioration financière, de joie, de tout, touti touti, 1000% positif. Donc, c'est la même carte que celle-ci, vous voyez, là c'est le monde, là c'est l'univers. Donc vraiment, très, très belle carte mes chers lions. Ça devrait être des semaines assez positives où en tous les cas, on en prend grandement le chemin et je suis très heureuse pour vous. Inutile de vous le stipuler. Bien, je vais demander un message, pardon, là je ne les prends pas parce que c'est moi, un message au tarot, au chosel pour le signe des lions. Signe des lions, sous la récite. Voilà, celle-ci, oui. Alors, répression, répression, peut-être certains d'entre vous se sentent mentalement et il y a peut-être un stress, quelque chose. Peut-être votre entourage ne vous aide pas, ne vous appuie pas, ne vous accompagne pas dans certaines choses, dans certains domaines où vous auriez besoin peut-être de leur approbation ou vos amis, un entourage, un entourage que ce soit amical ou familial. Il y a quelque chose qui vous bride, il y a comme un blocage quelque part dû à un entourage familial ou autre. Oui, ou autre. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande vraiment de vous introvertir pour trouver les réponses qui sont en vous. Et encore ici, là, je recoupe et je trouve le monde encore. Donc, bon, ça se répète. Oui, attention, mais lion, il doit y avoir ou un stress ou quelque chose qui vous bloque. Il y a une situation, il y a quelque chose, c'est en forme de blocage ici, d'accord ? C'est une répression. Alors, peut-être c'est dû à votre passé, votre éducation, mais pour avancer dans votre vie ou sur un souhait que vous avez ou un désir ardent que vous avez pour vous accomplir comme tel, comme personne, il y a quelque chose, il y a une répression, vous n'êtes pas accompagné ou votre éducation, il y a un truc comme ça, un truc comme ça. bien, je vais demander, tiens, on va demander un petit message à cette heure. Alors, précaution, vigilance, observation. Attention, mais lion, peut-être il y a quelqu'un qui vous observe ou qui n'est pas tellement franc et sincère dans votre entourage. Le monde encore, le monde encore, protection, communauté lion, vraiment, vous allez fermer un site avec énormément de brio. Vous allez collecter, mais lion, vous allez collecter, vous allez collecter. Alors, on va demander un message émotionnel au True Love Oracle pour mes lions. Oui, vous avez une certaine maturité, vous savez parfaitement quand même beaucoup d'entre vous ce que vous ne voulez plus et regardez, il y a un commitment, il y a un engagement, il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour s'engager mes chers lions. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Il devrait y avoir une attirance physique assez grande parce que j'ai des cartes de sexualité. Donc, ça devrait être chaud, chaud, chaud. Et puis, il va y avoir ce rendez-vous. Cette personne s'approche pour certains de mes lions. Interrogeons maintenant l'oracle des miracles du cœur pour voir un petit peu quel message ils ont à vous donner. en lâchant les deux qui sont tombés. Que j'ai fait tomber, pardon. Pas qui sont tombés. Merci, merci, merci de rester dans l'équilibre mes lions, dans une certaine situation où ce pourrait être un signe de la balance aussi. Alors voilà, il s'approche bien une passion. Cet amour est brûlant et passionnel. Je viens de vous le dire en plus. C'est rigolo, je viens de vous le dire. Il y a certains lions qui sont en guérison au niveau sentimental, une guérison du cœur à lieu. Donc c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont eu des blessures émotionnelles parce que vous allez guérir bientôt mes chers lions et vous allez pouvoir rouvrir votre cœur, ouvrir votre cœur de nouveau à un nouvel amour. La vérité est cachée. Voyez, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très clair dans votre entourage. Peut-être qu'on vous ment, qu'on vous dissimule quelque chose. Ce pourrait tout à fait appliquer. Tout à fait. Parce que c'est quand même la troisième carte que je vois là-dessus. Déposez vos bagages émotionnels. Lâchez prise. Ouvrez votre cœur. L'amour y entrera. La paix envahit votre cœur. Très beau message là aussi. Bien, nous allons demander au grand oracle de l'amour qu'est-ce qu'il a à nous dire pour mes lions. Une rupture dans le passé. Alors, il y arrive bien c'est l'as de coupe. Il est donc réitéré ici. Donc, pour les couples heureux, bien sûr, il peut y avoir des mariages, des naissances, etc. Vous allez aller à plus, plus, plus. Et pour mes célibataires, il arrive une personne. Il peut arriver. Il y a une grande opportunité qui arrive cette personne. Il va falloir agir et parler en sincérité. Vous montrez. Montrez cet être authentique que vous avez à l'intérieur. On vous dit de garder espoir, de ne pas baisser les bras. vous êtes guidé. Vous avez énormément de dons innés. Il faut savoir en être conscient, les faire jaillir à la lumière. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, il arrive de garder la foi et l'espoir. Il arrive cette personne. Ça pourrait être un signe du verso aussi. Ben voilà. Bon. Alors, peut-être certains d'entre vous ont été sous une emprise, une codépendance. une tendance affective ou l'emprise d'une personne très dominante dans le passé. Il arrive beaucoup de foudre pour certains d'entre vous. Mais Lyon, et puis, cette période de chance, c'est un peu comme votre roue du carmin. Des changements et une période de chance. Vous allez récolter de toute façon, vous savez, des cartes absolument magnifiques. Un grand, grand feu vert pour cette nouvelle relation sentimentale qui s'approche. Mes chers Lyons, on va demander maintenant un message à vos anges, à vos archanges, à vos maîtres ascensionnaires. Un message pour les Lyons. Si, le voilà qui a sauté tout seul. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Très beau message ça aussi. Écoutez, mes Lyons, magnifique lecture, des cartes très très positives. J'espère que ça va vous appliquer à tous. Je vais vous laisser une petite vidéo si vous voulez chercher vos signes ascendants, lunaire et Vénus. Dans ce cas, je vous retrouve dessus dans une vidéo. Et sinon, je vous fais des gros bisous. Ciao !